Lancé à l'automne 2017, le grand Land X est le SUV compact d'Opel, concurrent des Kajar, Qashqai ou 3008, avec lequel il partage sa plateforme et certaines motorisations. Il vient se placer dans la gamme au-dessus des Crossland X et Moka X, le X indiquant, vous l'avez compris, un SUV dans la nomenclature Opel. S'il partage la technique avec le 3008, il propose un design plus classique, mais laisse quelques possibilités de personnalisation, comme ici une peinture biton. Les motorisations démarrent avec un NX6 diesel de 120 chevaux et en essence on retrouve le 3 cylindres 1.2 de 130 chevaux, repris du 3008. La planche de bord propose également un design beaucoup plus classique que celle du 3008, plus sobre également, mais ergonomique et plutôt bien présenté. L'équipement de notre version haut de gamme est complet avec le freinage automatique d'urgence, un chargeur à induction ou des sièges en cuir à réglage électrique à l'avant. A l'arrière, pas de banquette coulissante, mais l'habitabilité permet de cueillir confortablement deux adultes qui peuvent bénéficier d'un grand toit vitré en option. Le coffre, logiquement très proche de celui du 3008, est l'un des plus grands de la catégorie. Le 3 cylindres fait entendre la sonorité typique de cette architecture, mais de façon lointaine, sans gêner. Très souple à bas régime, il se montre agréable en ville, et les directions très douces participent à l'agrément. Sur route, on pouvait craindre que le petit 1.2 soit juste, mais il se montre largement suffisant, et permet de relancer même sur autoroute, grâce notamment à des rapports de boîte pas trop long. Côté châssis, le Grand Land X se montre un peu moins dynamique que le 3008, moins incisif, mais un peu plus confortable, y compris avec nos roues de 18 pouces. Le compromis reste d'un très bon niveau. En consommation, le Grand Land X, qui pèse à peu de choses près le même poids que le 3008, affiche un appétit logiquement proche, avec la même motorisation. Les chiffres sont, dans la moyenne de la catégorie, légèrement supérieurs à ceux d'un 4 jarres. En tarif, le Grand Land X démarre à un peu moins de 26 000 euros en entrée de gamme, et notre modèle très bien équipé dépasse les 33 000 euros. Les prix sont donc très voisins de ceux du 3008 équivalent. D'un côté, c'est logique, puisque les prestations sont très proches, mais on attendait le Grand Land X un peu moins cher, notamment pour son image moins valorisante. 3 Sous-titrage ST' 501